Bien le bonjour ! Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter comment les techniques d'hypnose peuvent nous aider à améliorer notre sommeil. Pour commencer, on va tout d'abord s'intéresser à comment celles-ci peuvent nous aider à mieux nous endormir. Tout d'abord, je vais vous proposer un exercice de respiration. L'idée est assez simple. En fait, ça va être de se focaliser sur sa respiration, puis après différentes étapes, de se focaliser sur son corps afin de cheminer tout simplement vers un état de sommeil. L'idée de ce que je vais partager dans cette vidéo est que vous puissiez l'utiliser pour vous-même. C'est donc un exercice d'auto-hypnose que vous pouvez utiliser maintenant comme une hypnose guidée ou alors réutiliser par vous-même par la suite pour vous aider à mieux vous endormir. Avant de commencer, je vous propose simplement de mettre une intention très simple. Vous autorisez à ce que ce soit les parties inconscientes, votre créativité, celles qui gèrent le sommeil, celles qui vous aident à vous reposer, qui à un moment, sans vraiment que vous vous en rendiez compte, prennent le relais et fassent que vous basculiez dans un état de sommeil. Je m'autorise à penser que mes parties inconscientes vont simplement m'aider à m'endormir et à bien dormir. Vous pouvez simplement vous suggérer et accepter ça au début de l'exercice. Comme l'objectif est de trouver le sommeil, je vous propose donc de commencer par une position allongée dans l'endroit où vous souhaitez vous endormir et de vous focaliser sur votre respiration. Si besoin, vous pouvez compter chacune des respirations. Et puis, cherchez à respirer le mieux possible en inspirant profondément par le nez. On emplie le haut du corps, on sent la cage thoracique qui se lève, le haut du ventre, jusqu'en bas du corps, bien empli d'air. Et ensuite, on expire sur le même rythme. L'idée étant de trouver un rythme régulier. Vous pouvez déjà commencer à jouer avec les sensations. Ressentir par exemple la densité de l'air. Densité de l'air que vous respirez, qui passe par vos narines à ce moment-là. Et à votre rythme, vous pouvez commencer à ralentir la respiration. Pour ça, vous pouvez vous demander si c'est plutôt l'inspiration qui fait que le rythme baisse et la respiration ralentit. ou la respiration qui ralentit, qui fait que le rythme baisse et la respiration qui diminue. qui fait que le rythme baisse Vous pouvez répéter ces inspirations et expirations plusieurs dizaines de fois de suite. Souvent, c'est suffisant pour s'endormir. Cependant, si besoin de continuer pour trouver le sommeil, on peut le faire en explorant ces sensations. Pour ça, c'est assez simple. On va choisir cinq sensations et ensuite se faire une suggestion qui va contribuer à ce qu'on se rapproche de l'état de sommeil. Par exemple, on peut commencer par se dire... Par exemple, je peux commencer par me dire que je ressens ma respiration. Je sens le contact de l'air inspiré. Je le sens à l'intérieur. Comment sa température change ? Est-ce qu'elle devient plus douce ? Et c'est là qu'on se fait une suggestion. Et ma respiration devient plus profonde. En parallèle, bien sûr, on garde une respiration régulière, aussi juste que possible, comme on avait commencé à le faire juste avant. Et on peut continuer à se faire des suggestions. On continue à explorer ces sensations. On a commencé par des sensations physiques. Maintenant, on peut continuer par des sensations auditives. Par exemple, je rentends ma respiration changer. Le bruit subtil de l'air qui entre dans mes narines. Le silence entre inspiration et expiration. Le silence tout court. Et je me sens plus calme. On peut ensuite repartir sur du physique. L'idée étant d'être assez stratège dans le cheminement. C'est-à-dire que, si on parle de physique, on va plutôt faire une suggestion sur le physique. Par exemple, je ressens mon tonus musculaire. Le contact avec les draps. Le poids de la couette sur mes jambes. Le contact des bras avec la peau. La position de ma nuque. Et ma tension musculaire diminue. Et comme on vient de se faire cette suggestion, On peut s'en servir pour imaginer de haut en bas les muscles qui se détendent. Qu'est-ce qui se détendent ? La nuque. Les épaules. Qu'est-ce qui se passe dans les bras ? Le dos. Comment on ressent notre ventre. Et comment ceci nous rapproche de l'état de sommeil. C'était une nouvelle suggestion. Dans ce cheminement, on peut continuer en se demandant Comment on sent la détente dans nos hanches. Comment je les ressens dans mes cuisses. Les genoux. Mes mollets. Mes chevilles. Et l'état de sommeil s'amplifie. On peut passer sur quelque chose de plus visuel maintenant. Et se demander ce que je vois à ce moment-là. Comment je vois mes pensées. Est-ce qu'il y a de l'espace entre celles-ci ? Est-ce qu'elles sont colorées ? Est-ce qu'elles ont un rythme ? Est-ce qu'elles ont un rythme ? Comment elles évoluent ? Est-ce qu'elles ont un rythme 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 ? comment l'inconscient est déjà présent dans celle-ci et comment mes pensées deviennent des rêves c'est également intéressant de s'autoriser à être créatif si on en ressent le besoin l'idée on peut suggérer quelque chose comme par exemple les pensées qui évoluent au rythme de la respiration le plus intéressant c'est de se sentir suffisamment libre libre de créer l'auto hypnose qui nous va s'amuser être curieux aller chercher les images les sensations qui vont faire qu'on va rentrer un peu plus dans l'expérience et être emporté encore plus rapidement encore plus profondément vers cet état de sommeil et on peut continuer comme ça encore à se faire des suggestions dans l'ordre qu'on veut du visuel du physique de l'auditif et en délivre même si on est en train de se sentir suffisamment Merci. Jouer avec ses sens, accepter que ce soit possible, que nos parties inconscientes soient présentes, présentes pour nous aider, pour aller encore plus loin dans l'expérience, encore plus vers ce que l'on veut, c'est-à-dire dormir à ce moment-là. Merci. La plupart du temps, à cette étape de l'exercice, on ressent une sensation de sommeil beaucoup plus présente. Que ce soit dans tout le corps, ou alors dans un endroit précis de celui-ci. Ce qu'on peut simplement se demander, c'est où est-ce que ça se situe, si c'est un endroit précis, ou alors si c'est plutôt dans tout le corps. Et comment ça peut s'amplifier, se diffuser, ou être simplement encore plus intense, pour faire en sorte qu'on bascule définitivement dans cet état de sommeil. En acceptant cette possibilité, que ce soit nos parties inconscientes, celles qui nous font rêver, nous reposer, qui prennent le relais, et à un moment subtil, où on ne s'en rend pas vraiment compte, on bascule complètement dans cet état de sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, soyez libre d'aménager l'exercice, d'aménager les suggestions comme bon vous semble. Si vous sentez qu'à un moment, vous avez plus besoin de lourdeur, faites-vous des suggestions de lourdeur. L'envie d'être ancré, l'envie de sentir vos tensions qui descendent vers le sol, l'envie de relâcher quelque chose, ou plusieurs choses. Pour vous aider à aller un peu plus loin, pour vous aider à aller plus dans le sommeil, et bien faites-le. Ou bien au contraire, d'être plus léger, de flotter, d'aller encore plus loin, peut-être dans les astres, bref, où bon vous semble, alors profitez-en, cet exercice est fait pour être adapté, faites-en du sur-mesure, pour vous, maintenant. C'est la fin de cet exercice, j'espère que ça vous aura plu, et si vous souhaitez découvrir d'autres techniques, rendez-vous ici. C'est la fin de cet exercice.